Musique Pour la deuxième capsule vidéo de la série de points Flash sur l'algorithmique et les bases de la programmation avec Python, voici une rapide présentation d'un outil très performant de Python, la fonction Range. Allez, n'attendons plus, c'est parti pour ce deuxième point Flash. La fonction Range va vous permettre de récupérer, puisqu'il s'agit d'une fonction où il y a bien un retour, un nouvel objet Python que l'on appelle une séquence. La fonction Range de Python permet de générer des suites arithmétiques. Elle va donc renvoyer une séquence de nombres entiers à partir d'un début, s'incrémente d'un pas à définir et s'arrête avant un nombre spécifié. Sa syntaxe est simple. Range, entre parenthèses, le paramètre de début, un entier, le paramètre de fin, un autre entier, le pas, un dernier entier. Dans le détail, le début est optionnel, c'est-à-dire que l'on peut s'en passer, le nombre entier donnant la position de départ. Par défaut, si on ne le met pas, le début sera considéré à zéro. Le seul paramètre obligatoire, la fin, est également un nombre entier et correspond à la position de fin. Elle sera non incluse dans la liste renvoyée. Enfin, le pas, dernier paramètre qui lui aussi est optionnel, correspond à un nombre entier de l'incrémentation. Par défaut, si vous ne le mettez pas, le pas est considéré à 1. Il s'agit d'un nombre entier relatif, il peut être positif ou négatif, comme les deux autres. Ce point a une importance et nous le verrons dans les exemples. Première série d'exemples. Lorsque vous ne spécifiez qu'un seul paramètre, il s'agit donc en fait de la fin, Le début est donc à zéro et le pas à 1. La position de fin que vous indiquez est toujours non incluse. Par exemple, si vous demandez range de 5, vous partez donc de zéro et le pas vaut 1. La position de fin est non incluse. Cela vous renvoie 0, 1, 2, 3, 4. Deuxième exemple, si par hasard vous mettez une fin négative, Python ne vous renverra pas d'erreur, mais du coup il ne renverra rien. Vous partez en réalité de zéro, vous incrémentez de 1 en 1 et vous êtes censé aller jusqu'à moins 5, ce qui n'est pas possible, donc Python ne vous renvoie rien. Deuxième exemple, avec deux paramètres. Si vous envoyez deux paramètres à la fonction range, vous imposez en fait le début et la fin, qui est toujours non incluse, et le pas n'est pas spécifié, il reste donc à 1. Si vous mettez range 1,5, vous partez de 1 et vous allez à 5 non inclus, avec un pas de 1, vous obtenez donc 1, 2, 3, 4. Même chose, mais cette fois-ci en fait avec des négatifs, si range de moins 4,2, vous partez de moins 4, les négatifs sont tout à fait autorisés, vous allez jusqu'à 2, on aurait pu aller jusqu'à moins 2 également, le pas n'est pas spécifié, donc il est de 1. Vous avez donc moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0 et 1. Nous n'avons pas 2, puisqu'il s'agit de la position de fin, elle est toujours non incluse. Deuxième série d'exemples, lorsque vous spécifiez les trois paramètres, vous pouvez générer toutes les suites arithmétiques possibles. L'exemple basique range 1,10,2. Vous allez donc partir de 1, aller jusqu'à un 10 non inclus et en fait faites des pas de 2. Vous obtenez donc tous les nombres impairs entre 1 et 9. Vous avez 1, 3, 5, 7 et 9. Le range 0, moins 5, moins 1. Vous partez de 0, vous allez jusqu'à moins 5 avec un pas négatif, donc vous retranchez à chaque fois en fait 1. Vous avez donc 0, moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Le moins 5 est donc non inclus également chez les négatifs. Dernier exemple, si vous voulez les dizaines par exemple, il suffit de mettre un pas de 10. En partant de 0 jusqu'à 100, vous n'aurez pas 100, mais vous vous arrêterez à 90 et vous aurez 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Un range de moins 100, 101, 100. Vous partez de moins 100, vous allez jusqu'à 101 avec un pas de 100. Vous obtenez en fait les centaines entre moins 100 et 100 en passant par 0, donc moins 100, 0 et 100. Enfin, même chose que tout à l'heure avec un seul paramètre, mais sur les 3 paramètres, si vous obtenez en fait, si vous paramétrez votre range avec des fonctions incompatibles, moins 100, virgule, moins 200, virgule 30, vous partez de moins 100, vous voulez aller à moins 200. Si votre pas est positif, ce n'est pas possible d'aller en avançant vers les positifs en partant de moins 100 à aller à moins 200. Python ne vous renverra absolument rien. C'est à vous. Après cette découverte de la fonction range, il vous reste à vous entraîner à programmer vos séquences avec range pour réaliser des suites arithmétiques toutes plus différentes les unes que les autres. Nous allons maintenant, dans les épisodes suivants des points flash, découvrir en détail les deux types de boucles, les instructions while et for. Cette dernière instruction nous permettra de réutiliser efficacement la fonction range. C'est à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...